Deuxième partie, les gens du Paris Jog m'ont dit « Est-ce que tu es chaud pour faire un deuxième sujet ? » Je n'ai jamais fait de sujet à la suite, donc si je m'endors, vous me réveillez. Et puis, comme ils savent que je suis un grand fan de Rust, je m'occupe aussi du client Rust chez Elastic, ils m'ont dit « Est-ce que ça dirait un peu un sujet sur nous expliquer un peu ce que c'est le langage Rust ? » Alors, j'ai été un petit peu ambitieux quand j'ai proposé le sujet, parce que j'ai dit « Ouais, on va faire du Rust, machin, et puis ensuite, je vous montrerai comment comparer les frameworks web avec Spring, machin, etc. » En fait, j'ai commencé à regarder, et puis il faudrait une demi-journée. Donc, on va se contenter de faire une présentation du langage, les spécificités de ce langage. Pour ce qui est du développement applicatif lui-même, je vais vous donner des pointeurs, de toute façon, qui vous permettront d'aller voir. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup de tutoriels en ligne, etc. Mais ce n'est pas la peine de vous mettre tout ça, de vous bourrer ça dans le crâne, parce que vous n'en retirez rien. Donc, on va se concentrer sur les bases du langage et ce qui fait qu'il est particulier. Et que moi, c'est mon gros kiff depuis cinq ans et pour des années encore. Déjà, qui connaît le langage Rust ? Oui, il y en a deux, trois. Oui, est-ce que vous l'utilisez professionnellement ? Le vénard, quoi. Ah, lui, il y en a un, on sent qu'il voudrait bien, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ses chefs ne sont pas au courant, d'accord. Donc, il y a déjà du Rust en prod, mais les chefs ne le savent pas. Alors, vous allez traîner aussi un nouveau format de présentation que je vais essayer. Donc, j'ai appelé ça le slide coding. On est sous IntelliJ, en vue présentation. Et sur le côté, là, j'ai en gros un fichier par slide qui va mélanger à la fois du markdown et du Rust et un petit bout de Java. Donc, comme ça, on pourra faire du live coding sur les parties de code. On va voir ce que ça donne. Donc, vous êtes les cobayes. Donc, voilà, introduction au langage Rust. Alors, on va commencer. Voilà, les cobayes, ça commence bien. Mon écran. J'ai plus de souris. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça bloque ma souris, dis donc. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Ah, ça y est, ça va. Voilà, alors attends. Ah, attends. Ah, ouais, attends. Pourquoi est-ce que... Ah, voilà. Bon, bah, oui, bon, ok. On sait qui je suis, ça, c'est bon. Attends, mais ce n'est pas possible, ça. Ah, non, mais... Non, 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 mais attends. Mais je l'ai répété cet après-midi. Ça marche nickel, quoi. Bon, bah, on va regarder le markdown avec le source. Sérieux, quoi. Bon, ok. Ok, donc, eh bien, voilà. Cher cobaye, eh bien, on va faire avec. Donc, normalement, c'est un beau truc centré, etc., mais c'est du markdown, donc c'est lisible. Donc, ce qu'on va voir, c'est Rust, d'où ça vient, et puis à quoi ça ressemble, donc la syntaxe, et puis surtout des choses très spécifiques qu'on ne connaît pas dans d'autres langages, notamment pour tout ce qui concerne la mutabilité. On verra un petit peu ce qui se rapproche le plus en Rust de l'héritage qu'on connaît bien en Java, qui s'appelle les traits, qui s'appellent plus aux interfaces de Java qu'au superclasse. Des choses qui sont très particulières en Rust, qui est la gestion mémoire. Alors, en Java, vous avez notre bien-aimé Garbage Collector qui fait tout pour nous, on ne s'en occupe pas, sauf quand il s'a fait planter la prod, ou quand ça fait ramer parce qu'il dit, ah, j'arrête le monde pour faire le ménage. Voilà. Comment ça marche en Rust ? Et puis, alors non, en fait, ça, je ne l'ai pas mis la partie concurrente, mais je vais vous expliquer aussi. C'est la partie Memory Management qui est très particulière en Rust, mais qui fait aussi toute sa puissance. Donc, ah ouais, mais non, quoi. Non, non, je pense que c'est le partage d'écran qui doit faire déconner le truc. Donc, c'est ta faute. Ou c'est Zoom. Donc, il y a... Comment ? Ah non, mais il n'y a pas à réparer. Ça ne marche pas, c'est tout. Ce n'est pas grave. Donc, là, j'ai pris la tagline sur le site de rustlangue.org. Donc, en gros, c'est permettre aux gens à tout le monde de faire du logiciel qui soit fiable et efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, performance. Donc, c'est blazingly fast. Je me pose l'éclair. Et donc, efficace au niveau d'utilisation de mémoire. C'est fiable. Donc, il y a un système de type qui est très riche. Et surtout, il y a cette notion de ownership. Donc, en gros, quand vous avez une structure donnée ou une variable à un moment donné, elle a une notion de propriétaire. et à un instant donné, il ne peut y avoir qu'un et un seul propriétaire. Donc, en gros, on ne peut pas avoir, comme en Java, une myriade d'objets qui pointent sur le même objet avec tous les problèmes d'accès concurrents qu'on peut avoir, etc. Rust va interdire cette chose-là pour interdire les race conditions. C'est le compilateur qui va le vérifier. Et enfin, la productivité. Alors, chose qui, pour les gens qui ont touché un petit peu à Rust, mais qui ne sont pas allés très loin, peut sembler contre-intuitif. Parce que quand on commence Rust, c'est compliqué. On rame parce que c'est un langage qui est différent. Mais une fois qu'on a passé ce cap et que le compilateur ne devient plus votre ennemi mais qui devient votre assistant, moi, j'ai une productivité sans commune mesure. Surtout, les messages d'erreur du compilateur Rust sont les plus explicites que je n'ai jamais vus dans aucun langage. Et en général, quand vous avez fait une bêtise, le compilateur va te dire « Ah, ça, ça ne va pas. Je t'explique pourquoi et je te propose une solution en dessous. » Si vous ne comprenez pas la solution, vous faites copier-coller et ça passe. Voilà. Bientôt, il y aura une correction automatique. Ça, je l'attends un jour. Pourquoi moi j'aime Rust aussi ? J'ai commencé ma carrière il y a longtemps, très longtemps, plus de 30 ans, dans l'espatial à Toulouse. Moi, je suis toulousain. Faire du logiciel pour des centres de contrôle satellite. Donc, quand le satellite est à 36 000 kilomètres là-haut, s'il y a un bug, vous perdez le satellite. Donc, on ne veut pas perdre le satellite. Donc, on utilise des langages qui s'appellent notamment ADA, qui est un langage extrêmement typé. Et quand on fait de l'ADA, si ça compile, ça marche, sauf si vous avez fait des erreurs dans la logique. En gros, toutes les erreurs qui sont les erreurs liées à l'utilisation du langage, les erreurs de concurrence, etc., sont détectées à la compilation. Après, ce langage ADA, je suis passé à du CC++, vas-y, Segmentation Volation. Après, j'ai fait du Java, où là, on a le Garbage Collector. J'ai fait du Go. Alors, si vous allez voir mon blog, j'ai fait un très long article. Pourquoi, après avoir fait beaucoup de Go, ça m'a fait vomir ? Et que maintenant, je ne peux plus voir du Go en peinture et je fais du Rust. parce qu'en Rust, j'ai retrouvé ce warm feeling, comme on dit en anglais, ce plaisir de me dire que si ça compile, ça marche. Et ça, on l'éprouve vraiment. C'est-à-dire que le compilateur va attraper tellement d'erreurs classiques qu'en fait, vous déployez en prod, il ne se passe rien, ça marche. C'est décevant pour les CRE d'ailleurs. Il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, normalement, il y a un beau petit logo ici avec un petit crabe orange qui est le logo de Rust. Oh yes ! Normalement, c'est un GIF animé. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. OK. Alors, on va me parler juste de la vue source. Alors, je vous propose deux bouquins. Est-ce qu'on l'a ici ? C'est en passant où qu'on l'avait ? Ah yes ! Voilà. Donc, on va commencer par le deuxième. Il y a sur le site de Rust, ça s'appelle le Rust Book. En gros, vous avez la doc en ligne. Elle est extraordinaire, cette doc, très détaillée. Elle a été édité en format papier pour ceux qui préfèrent le papier. Il y a aussi un bouquin. C'est un des meilleurs bouquins de chez Aurélie que j'ai lu. C'est avec ça que moi, j'ai commencé Rust qui s'appelle Programming Rust. Il va être plus adapté pour des gens qui ont déjà un petit peu ces notions de pointeur, d'allocation, etc., que pour des gens qui viennent du Java. Mais c'est une pure merveille, ce bouquin. Moi, je l'adore. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je l'ai lu comme un roman. C'est vraiment, il est passionnant, ce bouquin. Donc, commencez déjà par regarder le Rust Book qui est en ligne. il y a aussi un... OK, je suis tellement déçu. Comment arrive l'image ? Il faut attendre. En fait, c'est marrant parce que le partage d'écran le met à la ramasse. C'est un PNG. C'est un gros PNG. Donc, il y a un bouquin qui s'appelle « Zero to Prod » mais c'est incroyable, ça. Voilà. ZeroToProd.com. En gros, c'est un gars qui fait du Rust professionnellement qui a commencé à écrire des articles de blog très réguliers sur comment faire une application, là, cette fois-ci, une application web, un service de gestion de newsletter avec inscription, déscription, envoie de mail, etc., en Rust. Mais alors, pourquoi Prod ? Parce qu'il a pris en compte non seulement les aspects applicatifs mais aussi tous les aspects de production. Donc, tout ce qui est log, monitoring, donc l'observabilité, tout ce qui va autour de la production et il a fini par en faire un bouquin. Donc, on peut voir, en gros, cette série d'articles sur son blog mais on peut aussi prendre le bouquin qui est super bien fait. Donc, pour moi, ce bouquin-là vient en complément des précédents, les premiers précédents qui sont plutôt une introduction au langage et celui-là où vous allez rentrer dans le dur pour faire du développement applicatif. Après, l'histoire de Rust, ça a commencé en 2006 chez Mozilla. En fait, chez Mozilla, quand on fait un navigateur web, les débordements de mémoire, l'injection de code, etc., c'est le pire qui puisse arriver parce qu'en gros, ça veut dire que les milliards d'utilisateurs dans le monde qui utilisent un navigateur deviennent vulnérables à des pages web qui iraient filtrer du code malicieux. En gros, la pire crainte qu'ont les gens qui font des navigateurs web, c'est qu'il y a des problèmes de gestion de la mémoire qui permettent l'injection de code. Chez Mozilla, ils se sont dit Firefox en C++, ce n'est quand même pas super fiable. On va réfléchir à un langage qui soit rapide parce qu'un navigateur web, il faut que ce soit ultra rapide et qui soit surtout secure d'un point de vue d'utilisation de la mémoire qui ne permettent pas par construction de faire l'injection de code à travers des débordements de mémoire ou des choses comme ça. Effectivement, des parties de Firefox sont écrites en Rust. Chez Mozilla, ils sont spécialistes de faire des trucs géniaux et ensuite de dire finalement, on fout tout le monde dehors. En 2018, je crois, ils ont viré plein de gens chez Mozilla. Ils étaient en avance par rapport à la tech actuelle. Ils ont viré plein de monde et en particulier toute leur équipe Rust. Là, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer pour le langage. En fait, ça a été un mal pour un bien parce que tous les gens de l'équipe Rust de chez Mozilla se sont retrouvés embauchés par des boîtes qui commençaient à faire du Rust de manière sérieuse et qui se sont dit génial, on a des gens qui sont maintenant vraiment des experts sur le sujet qui vont pouvoir nous aider à aller plus loin dans l'utilisation de Rust. Donc, on les retrouve maintenant chez les GAFAM, beaucoup, et dans des tas d'autres boîtes. Mais maintenant, en gros, ça a permis en gros une diffusion de Rust dans l'industrie qui probablement n'aurait pas été aussi vite si Mozilla n'avait pas décidé de virer tout le monde. Donc, il y a des releases toutes les six semaines et une chose intéressante, c'est que le langage, la syntaxe du langage évolue, alors pas énormément, et pour garantir les compatibilités, en gros, tous les trois ans, il y a une édition du langage où ils se permettent en gros de supprimer certaines fonctionnalités dans l'ajouté de nouvelles qui fait que, en gros, vous prenez, en ce moment, c'est l'édition 2021. Si vous prenez du code qui est en édition 2021, peut-être qu'il ne comprimera mais en gros, chaque librairie que vous créez, elle est taguée avec la version du langage qu'elle utilise et le compilateur, il sait les comprendre toutes. C'est fait comme ça, on peut avoir des... Chaque librairie est libre d'utiliser l'édition du langage qu'elle veut et c'est le compilateur qui assemble tout ça. Donc, c'est intéressant parce que ça permet comme ça une itération progressive sur la syntaxe même du langage. Alors, qui l'utilise ? Bon, juste quelques noms là. Si vous lancez des fonctions lambda sur AWS, c'est une micro-VM qui est lancée par Rust, l'hyperviseur de SWE est écrit en Rust. Google, une grande partie de Fuchsia qui est leur prochain système d'éploitation sont écrite en Rust. Il y a des parties d'Android en Rust aussi. Ils ont annoncé très récemment que maintenant, Rust allait être un deuxième langage en Chrome. Linux aussi. Donc ça, c'est une énorme news. c'est depuis 30 ans que Linux existe. C'est l'unique langage CTC et maintenant, on peut faire du Rust parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ça avait beaucoup d'intérêt. Etc. Et puis, on a nos amis de chez Clever Cloud. J'aime bien les mentionnés. C'est des Frenchies qui sont à fond dans Rust. Ils en mettent partout. Et aussi, un écosystème autour de l'embarqué parce que Rust générant du code natif très compact, en termes de performance, on est proche voire même des fois supérieur aux performances de C. Et les caractéristiques de fiabilité, de robustesse sont extrêmement intéressantes pour l'embarqué parce que quand vous avez des milliers de frigos connectés qui sont en droite à gauche, si le machin y plante et que le frigo est libriqué, vous n'allez pas débarquer chez Madame Michu pour lui dire je vais te remettre une upgrade de ton firmware. Et il y a un écosystème qui est magnifique autour du développement embarqué sur Rust. Et je vous invite si vous allez à Devox à venir voir ma présentation sur le sujet. Je ne sais pas encore à quelle heure. Mais voilà, j'ai été retenu pour présenter ça. Donc, il y aura des petites lettres qui clignotent sur le bureau. On va s'amuser. Ça sera du live coding. J'espère qu'on n'aura pas des merdes. Voilà. Sans zoom. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? L'écosystème. Alors, là, j'ai mentionné qu'il y a un forum users.rustlang.org. Alors, c'est surprenant parce que vous allez trouver là les développeurs du langage et ils acceptent les questions des newbies. C'est vachement bien. Donc, c'est très actif, très accueillant. Si vous êtes plutôt du type learning by doing, comme on dit, apprendre par la pratique, il y a un site qui s'appelle Exercism où ils ont tout un tas d'exercices progressifs sur Rust, alors dans tout langage, mais en particulier sur Rust qui est vraiment bien foutu. Et puis après, il y a des trucs rigolos. Il y a des gens qui se sont amusés à dire, pour voir l'avancement de Rust dans les différents écosystèmes, harui quelque chose yet. Donc, harui web yet. Vous allez trouver en gros tout l'écosystème pour développer les applications web en Rust. Harui game yet. C'est très impressionnant ce qui se passe dans le domaine du jeu. Il y a des tas de gens qui écrivent maintenant des moteurs de jeu en Rust. Harui IDE yet. Donc là, c'est tout ce qui est support dans les IDE. Alors là, la réponse est oui. Moi, j'utilise IntelliJ. Il y a tout ce qu'il faut. Dans VS Code aussi. Voilà. Et puis après, harui learning, c'est tout ce qui est machine learning. Rust en BD, etc. Comment est-ce qu'on commence pour faire du Rust ? Les brousses-là, il ne marche pas. Donc, si vous utilisez un truc genre SDKman en Java pour gérer les différentes versions du JDK, il y a l'équivalent mais qui fait partie de la distribution en Rust maintenue par l'équipe de développement en Rust. Ça s'appelle RustUp et c'est un truc qui va vous permettre de gérer ce qu'on appelle les toolchains. Donc, les toolchains, c'est en gros les différentes versions parce qu'il y a une version toutes les six semaines. Donc, vous pouvez comme ça avoir plusieurs versions actives et choisir par projet. Ça vous permet de choisir aussi est-ce que c'est les versions stables ou les versions bêta nightly. Des fois, il y a des trucs que je ne peux pas attendre, je vais l'utiliser maintenant donc vous allez prendre le nightly. Et puis surtout aussi, ça permet la compilation croisée. Imaginez par exemple, vous développez un truc qui doit tourner sur des processeurs. Mettons, vous êtes sur Mac et vous devez déployer sur Linux. Alors, quand on fait du Java, ce n'est pas trop un problème qu'on a parce qu'on dit tiens, prends mon jar, mange et puis tu le fais tourner. Là, comme on génère de l'exécutable natif, il est forcément lié à une plateforme de CPU et un site à l'exploitation. Donc, avec RustUp, sur mon Mac, moi, j'ai les chaînes de compilation. pour de l'arme sous Linux qui me permet de créer des exécutables pour mon Raspberry Pi. De la même façon, j'ai du ARM, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un ARM rien du tout qui veut dire c'est de l'embarquer. Il n'y a carrément plus de runtime. Donc, voilà, la compilation croisée en Rust avec RustUp, c'est très facile. Et la structure, alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de la même façon que Maven, par exemple, a amené une organisation relativement standardisée des projets. On a en Rust un outil qui s'appelle Cargo. Alors, pourquoi Cargo ? Parce que les librairies, donc les modules en Rust s'appellent des crates. Des crates, c'est une caisse. Et donc, Cargo, c'est l'outil qui vous permet d'agencer, de transporter vos caisses. Voilà, ils sont amusés. et donc Cargo, c'est le Maven slash Gradle de Rust. L'intérêt, c'est que ce n'est pas un truc à part, ça fait partie du langage. Donc, tout ça, c'est vraiment, ce n'est pas un assemblage, ça fait partie du langage. Donc, c'est extrêmement cohérent et tout le monde respecte ces trucs-là parce que de toute façon, ça marche et ça marche vraiment très bien. Donc, la structure, c'est quoi ? C'est un Cargo.tommel qui va être l'équivalent d'un POM.xml ou d'un Bill.gradle. Et puis ensuite, un répertoire SRC avec notre main et puis un côté répertoire test, etc. On a des outils pour faire, il y a un pilote de test type JUnit qui est intégré dans le langage, des outils de quoi faire des benchmarks, etc. C'est vraiment all inclusive comme au Colmed. Alors, là, j'ai mon mini markdown qui marche là. Yes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est IntelliJ. Il a depuis quelques versions un mode dit mode reader où il vous formate en gros le javadoc des librairies mais vous pouvez lui demander aussi de formater le code de votre code à vous. Pour du slide coding, ce n'est pas mal. À quoi ça ressemble ? Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? On a une fonction main. Bon, Java en connaît. Elle s'appelle fn. Dans tout le langage, on trouve fun ou function. Déjà, chose qu'on voit, let answer égale 42. Qu'est-ce que je fais là ? Ici, je déclare une variable answer et je lui affecte la valeur 42. Déjà, ça commence par let. Inférence de type. Je n'ai pas défini de type. Les entiers, par défaut, c'est du e-size, si je ne dis pas de bêtises. Alors, e-size, c'est quoi ? C'est des entiers signés qui sont la taille d'entiers natifs de la plateforme. Ça peut être 32, 64 bits. On a du i8, i16, i32, i64, i128. C'est un des rares langages que je connaisse et qui sait gérer des types entiers sur 128 bits. Ce qui veut dire qu'un UID, par exemple, c'est un type natif. Ça rentre dans 128 bits. Ensuite, println. Dans Rust, vous allez trouver régulièrement ces trucs avec un petit peu d'exclamation derrière. Ce n'est pas une fonction, c'est une macro. Qui a déjà fait du macro en C ou en C++ ? Vous avez pleuré ? Oui, oui. Les macros en Rust sont très différentes de celles qu'on peut trouver en C++ parce qu'en gros, elles travaillent sur l'arbre syntaxique. Ce que ça fait, c'est que ça prend l'arbre syntaxique qui est derrière et ça le mouline pour créer autre chose. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des macros. Ça parle de hygiénique macro, des macros hygiéniques parce qu'en gros, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Elles mangent un arbre syntaxique et elles sont obligées de produire un arbre syntaxique. Ce n'est pas du texte comme en C ou en C++. On va les trouver à certains endroits pour des choses qui sont difficiles à représenter avec le langage lui-même. On fait une petite macro et puis ça permet d'étendre un petit peu le langage assez facilement. Là, typiquement, println, hello, acolad, un placeholder pour savoir où va venir se mettre notre answer. Et puis, tiens, voilà, ferai un moment de test. ACRTQ que là, j'utilise dans mon main pour vérifier que la réponse à l'univers et le reste, c'est bien 42. Alors, comme on est dans IntelliJ, on va le faire tourner. Hop là. Voilà. Ah ouais, mais on ne peut pas enlever ça là ? Ouais. On voit, il a compilé en non-optimisé, etc. Voilà. Et puis, il nous l'a lancé l'O42. Notre imprest. Structure de contrôle pour voir un petit peu la syntaxe. Alors, on a des for in à la Python ou à la JavaScript. avec des syntaxes comme ça. Alors ça, c'est un raccourci pour décrire un objet qui s'appelle un range. Donc, c'est simplement un objet qui décrit un début et une fin et qui est un itérable ou l'équivalent d'un itérable en Java. Et puis, on va itérer là-dessus. Alors, ensuite, rien que très classique. La différence avec Java, c'est qu'on ne met pas de parenthèses autour des conditions. D'ailleurs, le compilateur va dire warning, tu as mis des parenthèses, il ne faut pas. Tu te crois en Java ? Donc là, rien de particulier. On va lancer, on va voir que ça marche. On a des nombres à pair et impair de 0 à 4. Petite chose intéressante, c'est qu'en fait, l'instruction if, même les blocs de code et tout, sont en fait des expressions. c'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que evenode, ici, c'est un booléen. Si i modulo 2 est égal à 0, accola d'ouvrante, donc c'est un petit bloc de code. Si le bloc de code ne se termine pas pour un point-virgule, c'est une valeur de retour. Alors, je pourrais avoir toute une série d'instructions et même mettre return à l'intérieur. Si c'est un return, on sort du bloc. Mais si la dernière instruction, c'est une instruction sans point-virgule, c'est la valeur de résultat du bloc. Donc, on voit que il n'existe pas en Rust parce qu'en fait, on n'en a pas besoin vu que le if est aussi une expression. Voilà. Donc, on va le lancer et comme par hasard, on va avoir le même résultat. Rien de particulier. On va voir maintenant les déclarations de fonction. Alors, déclarations de fonction, on va trouver une syntaxe qui se rapproche de ce qu'on a en Scala ou si je dis votre bêtise en Kotlin, c'est-à-dire que c'est le nom de la variable de point le type. J'avoue qu'après avoir fait beaucoup de Scala, du Rust, etc., des fois, il m'arrive de taper cette forme-là en Java. C'est marrant parce que le swap de modèle intellectuel entre les langages se fait très bien sauf sur des conneries comme ça. Voilà. Donc, le nom du paramètre, son type et une flèche. Là aussi, les flèches. Est-ce que c'est une double flèche ou une simple flèche ? Je ne sais jamais. Donc là, on ne va même pas faire exécuter. Chose importante, on va arriver dans les spécificités de Rust. On va commencer là-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter la somme des entiers de 0 à 5. Donc, on crée une variable sum. Il y a ce petit mute. Vous allez voir à quoi ça sert. Et puis, à chaque fois, on va l'incrémenter de la valeur de l'itérateur. Donc là, OK, très bien, pas de problème. Par contre, ici, si j'enlève le mute, déjà, on voit qu'Intellij, il n'est pas content. Il nous dit, tu ne peux pas assigner deux fois à une variable immutable. Par défaut, toutes les variables sont non mutables. Alors là, on voit une chose intéressante entre Java et Rust, c'est que si en Java, vous faites un type immutable, c'est le type qui est immutable. Ce n'est pas son usage. Vous voyez la subtilité, c'est qu'ici, en fait, c'est la façon dont j'ai déclaré ma variable qui rend la valeur immutable. Et ce n'est pas structurellement le type de la valeur. C'est super important parce que ça veut dire que c'est le compilateur, ce n'est pas vous, développeur, qui allez décider si un type est immutable ou pas, et ensuite devoir développer des builders à côté pour avoir des setters comme ça. C'est l'endroit où vous utilisez la variable, la façon dont vous le déclarer, qui va définir s'il est mutable ou pas. Là, ici, IntelliJ nous l'a dit. Maintenant, si on regarde ce que nous dit le compilateur, parce que je vous disais que les messages d'erreur sont magnifiques. Il nous dit qu'un autre assign twice to immutable variable. Très bien. il nous donne le numéro de ligne, ça va. Ah si, il nous dit que c'est l'erreur E0384. Ce n'est pas un nom de colorant, c'est quelque chose qui nous renvoie, si on clique dessus, sur la doc de Rust où carrément, il nous donne des détails avec des exemples, etc. C'est super intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une erreur du compilateur, vous avez un lien direct sur la doc du langage. C'est un outil d'apprentissage assez extraordinaire là-dessus. Alors du coup, non, ça, ce n'est pas ça. J'ai fait le halt à table de la mort. Voilà. Et il nous dit en fait, tu as un problème à la ligne 15, mais par contre, j'ai vu que la première assignation à SOM était à cette ligne-là et suggestion. Rajoute un mute. OK. Merci, compilateur. Mettre mute. OK. Par contre, on va voir qu'on ne peut pas forcément le mettre partout. Et là, bien évidemment, ça fonctionne. Alors là, on a vu des boucles relativement classiques. Rust a aussi beaucoup de caractéristiques d'un langage fonctionnel. Voilà. Ici, on va refaire la même chose et où on va dire, voilà, donc je fais mon range et puis je vais le filtrer pour ne retenir que les nombres qui sont des nombres entiers. Et je vais calculer la somme. Donc en gros, la somme de tous les nombres entiers qui sont compris entre 0 et 5. Donc, on voit quelque chose qui est relativement classique quand on utilise des streams en Java où on chaîne les opérateurs et à la fin, on a un collecteur qui lui, cette fois-ci, va faire la somme. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est en gros, alors en Rust, ça s'appelle une clôture. En Java, c'est une lambda. C'est une expression lambda avec un paramètre i. Il est mis entre pipe et puis après, on appelle i7. et là, il y a un petit étoile. Ceux qu'on fait du C se disent il y a un pointeur là-dedans. Il y a un pointeur. Alors, effectivement, il y a un pointeur. Donc là, on va voir poindre les notions que j'évoquais de ownership, de savoir qui est propriétaire de la donnée. Un point important dans Rust, c'est que je vous ai dit, il y a un et un seul propriétaire d'une donnée qui garantit l'accès, qui contrôle l'accès à la donnée et les autres qui sont autour ne peuvent utiliser que des références, donc des pointeurs. Et après, on va distinguer des références mutables qui permettent de modifier l'objet et des références immutables. Alors, pour éviter les problèmes d'accès concurrents, un instant donné ne peut exister dans le code qu'une seule référence immutable. Il n'y a qu'un seul endroit du code qui peut modifier une donnée. Donc, on parle de références exclusives. Par contre, il peut y avoir de multiples références immutables, donc on parle à ce moment-là de références partagées. Par contre, à partir du moment où on a des références partagées, on n'a plus le droit de modifier la donnée parce que ça pourrait créer des risques-conditions. Et ça, c'est des choses que le compilateur va vérifier. Alors, pour revenir à notre itérateur, en gros, l'objet range ici, il est en quelque sorte propriétaire des valeurs qu'il va fournir. Alors là, c'est un exemple qui est un petit peu tiré par les cheveux. Mais imaginons qu'on ait une liste, par exemple, qui s'appelle un vecteur. Les éléments qui sont dans la liste sont détenus. Le propriétaire, c'est la liste. Quand vous les sortez de la liste, vous avez juste une référence. C'est la liste qui en garde le contrôle. C'est ce qu'on voit ici, c'est que notre i, en fait, on n'a pas un entier, on a un pointeur sur un entier. Donc, comme ma fonction isEVEN, elle attend une valeur entière, je déréférence le pointeur, je traverse le pointeur pour lui donner la valeur. Et là, ceux qui font du Java et qui n'ont jamais fait de C, ils sont là. Alors, sum, effectivement, c'est une fonction du langage. Donc, ça fait partie de la librairie standard qui, au niveau des fonctions sur les itérateurs et d'une richesse, sent comme une mesure. Quand vous revenez à Java ensuite, vous pleurez. d'ailleurs, au passage, la doc, aussi, la doc en ligne est absolument exemplaire. Donc là, je vous ai parlé de référence. Donc, on va modifier un petit peu notre code. Ici, il n'y a plus la petite étoile. Par contre, on a changé là-haut. Là aussi, ce qu'on fait du C, ils connaissent. C'est qu'on dit que le paramètre, ce n'est plus un entier, c'est une référence sur un entier. Donc, en gros, c'est l'adresse des lentiers en mémoire. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ici, on va filtrer. Alors, sur un entier, ça n'a rigoureusement aucun intérêt de faire ça. Par contre, quand vous avez des structures complexes, c'est là que ça devient intéressant. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'ici, on va passer la référence sur notre entier à la fonction qui va faire son petit boulot et qui va nous renvoyer une valeur. Donc là, rien de particulier. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand on dit que cette référence, elle est mutable. Donc là, imaginons par exemple, j'ai une fonction, elle a un paramètre X qui est une référence mutable sur un entier. Ça veut dire quoi ? Qu'en gros, il va pouvoir modifier la valeur du paramètre qu'on lui a passé. Alors là, les gens qui ont fait du Haskell disent, tu n'as pas la tête, tu n'as pas le droit, ce n'est pas fonctionnel pur, etc. Sauf que Rust, comme je disais, fait de la mutabilité contrôlée et il va vérifier que vous l'utilisez correctement. Donc, c'est ça qui est assez paradoxal quand on fait du Rust, c'est qu'en gros, la mutabilité qu'on commence à apprendre partout dans l'industrie comme étant quelque chose de sale devient quelque chose de très naturel et qu'on peut faire sans arrière-pensée parce que le compilateur va nous empêcher de l'utiliser, en gros, il va nous empêcher de nous tirer une balle dans le pied. Pour parler concrètement. Alors, les choses intéressantes qu'on voit ici, on va la faire tourner. la somme, c'est 10. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je ne sais plus ce qu'il fait ce code-là. Non, ce n'est pas sur le bon. D'accord, oui, forcément. Le résultat, c'est 1. Pourquoi ? Ça fait quoi ? Oui, voilà. Donc, en gros, on a au début un résultat qui est à 0. Donc, déjà, si on voit que j'enlève le mute, il va coiner parce que j'essaye de passer une référence mutable sur une valeur qui n'est pas mutable. Je suis obligé aussi de passer le fait que ce soit mutable jusque-là. En gros, je suis obligé de le spécifier sur toute la chaîne. Et puis, on va lui passer 0 et il va dire finalement, non, je te le force à 1. Et au final, on a un résultat qui est 1 qui est ce qu'on attend. Donc là, c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu surprenant quand on vient du Java parce qu'on a du code qui modifie la valeur de ses paramètres. Ah bah tiens, ça marche là. OK. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les structures de données avec les vecteurs qui sont l'équivalent des listes, les énumérations, les structures, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou est-ce que ça suit ? J'ai perdu tout le monde ? Non, c'est bon ? OK. OK. La question, c'est l'itérateur. Est-ce que c'est toujours I ou est-ce qu'on met n'importe quelle lettre et ça passe ? Alors, on met n'importe quelle lettre et ça passe. Ça, c'est... Non, il n'y a aucun... C'est juste un identifiant comme un autre. Il n'y a pas de contraintes là-dessus. Donc, les vecteurs. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste d'entiers. Alors, la liste en Rust s'appelle le VEC, le Vector. On va dire, voilà, letmut V, donc, on va rajouter cette tendance dont il faut qu'il soit mutable. VEC, 2I32, type générique. Donc, Rust, c'est des types génériques comme en Java. Et puis, derrière, on a un constructeur. Alors, comme il n'y a pas de notion d'objet en Rust, souvent, par convention, on a des méthodes statiques qui sont des méthodes constructeurs qui s'appellent new. Ce n'est pas un mot-clé, mais c'est une convention. Cette syntaxe ici, en gros, c'est l'appel d'une méthode statique. En Java, vous feriez liste.off, par exemple. Là, on met VEC, 2.2.new. Et puis, après, on va rajouter des valeurs à nos vecteurs. Et puis, on va faire des choses intéressantes. On va voir les notions de panique et d'options. J'ai deux façons pour accéder à la valeur de mon vecteur. Soit, je le considère comme un tableau avec crochet-crochet. Et si là, je déborde, le programme va cracher. Déjà, on va le faire tourner. Après, on va le faire cracher, sinon ce n'est pas drôle. Run. Hop là. Finalement, je m'en sors bien sans porteur. Ça va ? Ça te va ? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous affiche ? Alors, println, V is, donc, not vector, il contient 10, 20, 30. OK. Le premier élément, c'est 10. Et voilà. Et puis, ici, on a maybe first. Là, on a dit first égale V de 0 et V.get de 0. Alors, quelles sont les différences entre les deux ? Le premier va nous renvoyer une valeur, un entier, parce que c'est un tableau d'entier, enfin, un vecteur d'entier, et va cracher si on déborde du tableau. Le deuxième va prendre n'importe quel indice et va nous renvoyer une option. Donc, si vous connaissez le optional en Java, c'est pareil. Donc, voilà. Et donc, ça nous dit, c'est un somme de 10. Donc, pour ceux qui font du... Est-ce que ça existe en Kotlin comme ça ? Je ne sais pas. je ne suis pas sûr. En ce cas-là, c'est option, c'est somme ou non. On ne sait pas le modéliser en Java. Donc, on va changer ça. On va dire qu'ici, on va mettre des 10, par exemple. Et là, voilà. Il nous dit, voilà, j'ai paniqué, index out of bounds. Et donc là, c'est une panique, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une exception. Il n'y a pas d'exception. En Rust, c'est le programme qui a craché. Alors, quand on fait un navigateur web, il vaut mieux que le navigateur crache plutôt que de laisser un pirate injecter du code dans le navigateur de l'utilisateur. Par contre, si on remet notre 0 ici et qu'elle en met 10, tac, tac, run, hop là. Et là, il va dire, maybe first is none. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Tiens, porteur. Voilà. Donc ici, si on regarde cette option, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a tous les opérateurs fonctionnels qu'on va trouver sur le type option classique dans les langages. Attends, mais ça bloque la souris. C'est incroyable, ça. Et en particulier, un truc qui s'appelle unwrap or genre 25 ou 23 ou 25 pardon, or somme Allez ! Bon, je crois que le live coding, ça va être du live presenting. Voilà. Un truc comme ça. Pourquoi il ne veut pas, là ? Ah oui, Ah tiens, c'est marrant, ça. Ah oui, parce que c'est un... Voilà. Donc, si je fais ça, contrôle, hop là. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a utilisé le chaînage d'opérateurs type un peu fonctionnel sur mon objet option pour lui dire s'il y a quelque chose à l'emplacement 10, tu renvoies la valeur, sinon tu me renvoies 25. Et puis voilà. Alors, pourquoi le petit E ? Parce que notre vecteur, c'est lui qui est propriétaire de la donnée. Donc, le type ici, c'est une option d'une référence. Et là, je parle tout. Voilà. Alors, notre type d'option, comment est-ce qu'il est déclaré ? Donc là, c'est la vraie définition dans le langage sans la doc. On voit que c'est un enum. Alors, qui a entendu parler de type algébrique, data type, de type algébrique ? Waouh, il y en a un là-bas. On n'a pas trop des produits langages ici. Ce n'est pas grave. Donc, les types algébriques, vous avez ça maintenant avec Java 17, 19, ça va être arrivé dans Java 19, avec les sealed interface. Donc, les sealed interface, c'est une interface qui est dite verrouillée. Et en gros, elle a une liste d'implémentations limitées qui sont soit définies à l'intérieur de l'interface, soit listées explicitement après la déclaration de l'interface. En reste, ça se traduit par un enum. Alors, l'enum Java, c'est en gros une liste de constantes. En reste, ça va plus loin que ça parce que chacun des éléments de l'énumération peut contenir une structure donnée. C'est non seulement un discriminant, mais aussi un type. Donc, en l'occurrence, notre option, on va avoir deux variantes. Le non, qui n'a pas de valeur. Et le somme qui contient une valeur du type générique T. Voilà. Et partant de là, on va pouvoir ensuite définir sur cette enumération tous ces opérateurs qu'on a vus comme le DRAP, le Filter, tout un tas de choses. Alors, une fois qu'on a des types algébriques, on arrive naturellement à ce qu'on appelle le pattern matching. C'est-à-dire que quand vous avez un type qui a des variantes qui sont définies, connues et contraintes, vous allez pouvoir tester les différents cas possibles. Alors, on retrouve notre vecteur et ici, on va dire match. Là, c'est l'équivalent du switch en Java. En fonction de la valeur qu'on va avoir à un certain index, qui est une option, on va dire si c'est somme de value, à ce moment-là, j'imprime la valeur, sinon je dis qu'il n'y a pas de valeur. Alors, chose intéressante, c'est qu'ici, on a ce qu'on appelle de la déstructuration. C'est-à-dire que je vérifie non seulement que c'est ma variante somme, mais en plus, je nomme la valeur qui est à l'intérieur, qui me permet de l'utiliser comme une variable. Donc, voilà, c'est pattern matching, identifiant, et j'utilise directement la variable derrière. si on essaye de faire ça en Java, on va voir un truc comme ça. Donc là, les interfaces donc SILD dont je vous parlais, c'est une option avec un type générique T. On va avoir un non, alors, donc là, c'est un record. la structure de Java nous oblige à mettre un type générique sur le non, parce que sinon, on ne peut pas lui faire implémenter option de T. Et derrière, on a le somme qui va contenir une valeur. Ça, ça ressemble relativement à la définition précédente. Et avec les pattern matching de Java 19 en preview, on va pouvoir faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu précédemment. Voilà, donc switch de value. Si c'est une option point somme avec là ici la déstructuration, pareil, et pareil, là si c'est un option point nomme. Qui a déjà vu un petit peu cette notation qui arrive dans Java 19 ? Toujours les mêmes là-bas, les furieux qui font du Rust, ils font aussi du Java preview. Ça ne me surprend pas, en fait. Voilà, donc la version Java est un peu plus limitée, un peu plus verbeuse, parce qu'on est en Java, mais on va pouvoir le faire bientôt. Alors, voilà, le pattern matching. Comme tout à l'heure, ce qu'on a vu sur la version précédente, c'est qu'ici, on était sur des instructions, println, mais de la même façon que le if est une expression, le match est aussi une expression. Let text égale match différents cas, et je suis obligé à ce moment-là de dire underscore qui va attraper tout ce qui n'est pas prévu, en l'occurrence, tout ce qui est des entiers en dehors de 0 à 2. Mais ça reste une valeur. Et comme le cas, alors ça, c'est des choses qu'on voit apparaître justement avec les versions du langage, comme le cas testé, si une valeur, si une option est renseignée, est très, très fréquent, on a un raccourci if let sum qui nous fait directement un pattern match suivi d'une assignation de variable et qui nous permet ensuite d'avoir un bloc qui va être exécuté uniquement si la valeur est renseignée sans avoir à écrire match. Donc, il y a des petits trucs rigolos comme ça. En Rust, il y a des tuples. Un truc qui me manque en Java. Alors, les tuples, c'est quoi là ? En gros, on fait une fonction qui, à partir de 2, flottants, donc F64, c'est le double en Java, à partir de 2 flottants, va nous renvoyer le produit et la somme. Si on voulait le faire en Java, il faudrait définir une classe qui contient deux valeurs ou alors renvoyer un tableau ou une liste. Ce n'est pas super pratique. En Rust, on dit, je définis un tuple qui contient deux valeurs. Comme ça, résultat multiple sur une fonction, c'est très pratique. la syntaxe, je dis juste, j'ouvre un tuple, une valeur, une deuxième valeur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'utilisation, soit on peut dire T.0, qui est le premier élément du tuple, T.1, mais on peut aussi faire une déstructuration. C'est-à-dire que mon tuple, je l'assigne d'un seul coup à deux variables. La syntaxe, elle est très fluide, très naturelle. Avoir des fonctions qui ne renvoient plus de résultats, c'est très facile. Les structures, il n'y a pas de classe, ça s'appelle les structs. Qu'est-ce qu'on va voir ici ? On définit une personne qui a un nom et un prénom et puis on va jouer un petit peu avec ça. On va le faire. Un point compliqué quand vous attaquerez Rust, c'est les chaînes de caractères. Pourquoi est-ce qu'ici on dit toString ? Parce que ce truc-là, en gros, c'est un pointeur sur des caractères alors que là ici, c'est une valeur qui est allouée sur le heap. C'est là qu'on voit des différences avec Java. La chaîne de caractères, au début, est un petit peu compliquée. Ne vous focalisez pas là-dessus sur les exemples mais sachez que vous allez vous prendre un petit peu la tête là-dessus quand vous allez faire du Rust. Ici, on a défini simplement une structure. On ne va pas avoir en Rust ces notions de getter, setter, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ici, je fais la définition en ligne en nommant les champs. Je pourrais aussi dire que la rendre l'objet mutable et à ce moment-là, j'accède directement au champ. Comme le compilateur va contrôler la mutabilité, je n'ai pas besoin de protéger ces accès-là derrière des getter, etc. Après, comment est-ce qu'on rajoute du comportement ? Je vous ai dit, il n'y a pas d'objet, mais on peut quand même accrocher du comportement au type. On appelle ça d'ailleurs des méthodes comme langage à objet. Petite originalité de Rust, on va voir l'intérêt de ce truc-là. C'est qu'en gros, on sépare la définition de la structure, la définition du type, de la définition des fonctions associées. On a un bloc dit impl et on va voir deux variantes. On a un new, je vous parlais de constructeur tout à l'heure, et ici, on a un full name de self. Qui c'est qui fait du Python ? C'est pareil qu'en Python. Une fonction dans une implémentation qui commence par self, c'est une méthode sur un objet. Là où il n'y a pas self, c'est en gros l'équivalent d'une méthode statique en Java. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur mon j'allais dire classe, mon type personne, je lui mets une fonction new qui est une fonction statique. C'est mon constructeur. Comme je vous disais, le new, c'est une convention qui prend deux paramètres, le prénom et le nom et qui me construit ma structure donnée et qui me la renvoie. Et puis ensuite, ici, finalement, j'ai un accesseur qui va combiner le prénom et le nom en une action de caractère. Chose intéressante ici, c'est qu'on voit que c'est une référence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre un objet, on ne change pas le propriétaire. C'est la plan qui nous donne une référence vers l'objet qui le détient. On ne transfère pas la propriété. On verra pourquoi c'est intéressant après. Et puis, on va le faire tourner. Je pense que vous imaginez ce que ça va nous donner. Ici, John Smith. Alors, variation sur le self. Ce que je vous disais, je n'ai aucune idée de l'heure. On va avancer peut-être un petit peu plus vite. Donc, voilà. Alors, variation sur les self. Ici, on ne voit pas de self. C'est une méthode statique. C'est un constructeur. Ici, je passe une référence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, j'ai quelqu'un qui est propriétaire de ma personne qui dit donne-moi le nom, donne-moi le nom, mais je suis toujours propriétaire de la valeur. Ici, setFirstName. C'est une référence, cette fois-ci, mutable. Je te passe un pointeur. Tu as le droit de le modifier. Là, si j'enlève le mute, tu vas me dire que ça ne va pas la tête. Tu essaies de modifier un champ, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas mutable. Et ici, on voit qu'il n'y a plus la référence. Qu'est-ce que ça fait ? Ici, on est en train de déstructurer notre objet puisqu'on va séparer le nom et le prénom pour les renvoyer sous forme d'un tuple. C'est-à-dire que l'objet d'origine n'existe plus. Je demande à la plan de me transférer la propriété de cet objet-là de façon à ce que je puisse extraire chacun de ces éléments et les renvoyer sous forme d'un tuple. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu là, il n'y a pas d'allocation en mémoire ni rien du tout. Tout se passe sur la pile. C'est pour ça qu'en gros, ici, si je demande une référence et que j'extraie des bouts du truc, ce qui était sur la pile avant, il va être dans un état curieux et je vais avoir plusieurs références sur cet objet qui existait antérieurement sur la pile. Je transfère la propriété, il n'existe plus dans la plan et je renvoie certains éléments de cette structure. Voilà. La souris, ce n'est pas possible. Voilà. Du coup, voilà. Petit récap, s'il n'y a pas de self, c'est une fonction statique. S'il y a une référence self, c'est une référence immutable. Si c'est un emute self, je peux les modifier. Et si c'est un self sans référence, à ce moment-là, il y a un transfert de propriété et l'appelant, ensuite, ne peut plus utiliser l'objet. Alors, on va voir à quoi ça sert. Donc, la notion d'ownership. la chose que les débutants en reste apprennent, c'est le borrow checker. Donc, comme je vous disais, il y a un propriétaire qui est souvent une variable, ce qu'on appelle un binding, qui éventuellement peut passer des références. Donc, c'est borrow, c'est emprunter. L'appelant, il reçoit une référence qu'on lui a prêtée. Il a emprunté une référence au propriétaire et il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire et par contre, il peut y avoir plusieurs références. Alors, on va voir ça en détail. Alors, il y a un petit peu de code là. On va le lancer. Donc, on va commencer par le bas. Je crée une personne. Et ensuite, j'appelle une fonction à laquelle je vais passer une référence. Et donc, il a sa référence et il me renvoie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il imprime le nom. Par contre, après, j'appelle une fonction qui, cette fois-ci, prend la propriété. Vous voyez, il n'y a pas la référence. Donc, en gros, la propriété se déplace à l'intérieur de la fonction et on va voir que, alors, par exemple, ici, si je veux imprimer la variable P, le compilateur, il va me dire voilà, il m'a dit que tu n'as pas le droit parce qu'en fait, la donnée a été transférée dans la fonction qui a pu en faire autre chose. Genre, mettre des références dans une liste chaînée, un arbre ou quoi que ce soit. Donc, toi, comme on ne sait pas ce qu'il ne s'est pas laissé là-dedans, tu as transféré la propriété, tu n'as plus le droit d'utiliser. Donc là, il me dit si je veux l'imprimer, je n'ai pas le droit. Il n'existe plus, en fait. Pareil, ah, mais j'ai eu une souris, mais c'est incroyable ça. Bon, il faut arrêter les transmissions sur Zoom, ce n'est pas possible ça. Ah oui. Hop là. Donc, si je fais ça. Voilà. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé ma variable p et j'ai dit let x égale p. Quand on fait ça en Java, pas de problème, c'est juste, maintenant, j'ai x et p qui pointent sur le même objet. En fait, là, quand on fait ça, en gros, le p n'existe plus et on l'a déplacé dans un truc qui s'appelle x. Donc là, ici, le compilateur, il dit Ah, décidément, je n'irai plus jamais au Paris Jog. Ah oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit là ? Tac, tac, tac. Voilà. Donc, il nous dit que la valeur de p a été déplacée ici, donc dans le x et que ici, j'essaye d'emprunter cette valeur alors qu'elle a été déjà déplacée ailleurs. Voilà, donc le compilateur m'interdit d'avoir des références multiples sur une même valeur. Alors, vous avez mal au crâne, vous êtes fatigué. On va regarder maintenant les traits. Alors, les traits, c'est ce qui en rust s'apparente aux interfaces. Alors, le trait, en gros, c'est comme une interface. On va dire, voilà, c'est un trait ici qui s'appelle show qui va nous fournir une méthode show qui renvoie une chaîne de caractère. C'est l'équivalent d'un tout string, un truc comme ça, mais c'est juste pour l'exemple. Donc, ici, on n'a pas d'écrit d'implémentation. Ensuite, on va dire, cette trait, cette interface, on va l'implémenter pour des types. Alors, soit on peut l'implémenter pour nos types à nous, soit on peut l'implémenter aussi pour des types existants. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut étendre la fonctionnalité aussi de types existants. Donc là, pour l'exemple et la compacité de l'exemple, j'ai dit, je vais rajouter, je vais implémenter show for i32. Donc la syntaxe, c'est que j'implémente un trait pour un type. Je me contente de reprendre le protétif de la fonction et de faire l'implémentation, etc. Et alors, voilà, chose intéressante, c'est que maintenant, je vais même pouvoir écrire, alors, je pourrais écrire genre 23 points chauds à plat. Mais surtout, c'est que derrière, je vais pouvoir utiliser des variables qui sont de type show plutôt que i32 ou i64. Alors là, quand on est en Java, rien de nouveau sur le soleil, mais par contre, c'est ce qui va nous permettre de créer des structures réutilisables. C'est beaucoup, beaucoup utilisé aussi par la librairie histoire. Ça va un peu plus loin. Alors, pourquoi est-ce que on a ce bloc impl séparé de la définition de la structure ? C'est parce qu'en fait, on peut en avoir plusieurs. Alors, exemple ici, j'ai toujours mon trade show qui est implémenté pour i32. Et ici, je fais une deuxième implémentation, cette fois-ci pour un type option où le type t doit implémenter show. Alors ça, c'est un truc qu'on ne sait pas l'exprimer en Java. On ne sait pas l'exprimer en Java, c'est-à-dire que je contrains le type générique. Ah si, on sait l'exprimer en Java. Si, avec les super, les contraintes super sur les types génériques. Donc là, je dis quoi ? Une option de quelque chose, on pourra appeler le show dessus si le quelque chose en question est le même show. Ça, par contre, je pense qu'on ne peut pas aller aussi loin dans l'expression en Java. donc le compilateur, si j'essaye de faire par exemple, on va passer parce qu'en fait, je ne me souviens plus ce que ça fait. Je commence à être un peu fatigué, deux taux que c'est dur quand même. Voilà, je vous laisserai étudier tout ça. On va regarder rapidement les allocations mémoire. Rust, comme je vous disais, n'a pas de garbage collector. Alors en fait, une fois, je suis tombé sur un article intéressant qui disait qu'en fait, il a un garbage collector mais qui est défini à la compilation. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que, en gros, quand je vous ai dit qu'il y a un seul propriétaire à un instant donné d'une donnée, quand ce propriétaire n'existe plus, c'est-à-dire que la variable qui détient une donnée n'existe plus, on sort du scope. À ce moment-là, la donnée en question disparaît. Donc, c'est là que le compilateur va appeler l'équivalent du finaliseur en Java, les destructeurs. Une chose qu'on va voir qui est super intéressante, c'est qu'un problème classique, vous savez, le try with ressources en Java, pour les fichiers typiquement. Il ne faut pas oublier de se former les fichiers, sinon on a des fichiers qui restent ouverts et des file descriptors qui sont toujours utilisés. En Rust, on n'a même pas besoin de fermer les fichiers. C'est quand la variable file n'est plus dans le scope, à ce moment-là, automatiquement, le truc est fermé. On va voir ça. C'est un peu chaud quand même, ça, pour 22 heures, il est passé. Un arbre binatrier, là. On va le passer rapidement, ça. Je vous en fais grâce. On va regarder cette partie-là qui est plus rigolote. Pour vous illustrer ce mécanisme de réclamation de mémoire, on va dire qu'on va avoir, on va créer une structure qui va nous tracer dans la console les moments où les objets sont détruits. C'est un peu comme si en Java, on mettait un finaliseur pour détecter quand c'est détruit. Pour ça, il y a un trait, une interface qui arrive avec la librairie standard qui s'appelle Drop. Tout type peut implémenter Drop. C'est comme ça qu'il définit son destructeur. Parfois, il n'y a pas de destructeur, le truc s'en va de la mémoire, c'est tout. Mais s'il y a un comportement à implémenter, on va dire j'implémente Drop pour mon traceur de Drop. Qu'est-ce qu'il fait ce truc-là ? Il reçoit une référence sur Self qui est Drop. C'est la définition du trait. Il va juste nous tracer dans la console qui disparaît. On va le lancer et puis on va regarder ce que ça donne. Ce qu'on voit, c'est qu'on commence par faire un traceur en haut qui contient la valeur zéro. On va nous dire A contient zéro. Nickel. Ensuite, le box de point new, c'est une allocation dynamique. Ça l'alloue sur le heap alors qu'avant, c'est sur la stack. B contient 1. Pas de surprise. Ensuite, je dis je crée un nouveau B qui, cette fois-ci, va contenir la valeur 2. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, replacing B et ensuite A, dropping 1. d'où il vient ce 1, il vient de la première affectation à la variable B. Dans la mesure où on redéfinit B, la précédente valeur n'existe plus. Donc, elle n'a plus de propriétaire, elle n'a plus de honneur et le compilateur dit je l'élimine. Comme c'est un type qui a un drop, j'appelle le destructeur. A la fin, on voit que B contient 2. Normal. On sort de la fonction, on écrit exiting et ce qu'on voit, dropping 2 et dropping 0. Donc, on arrive à la fin du scope de cette variable B et de la variable A qui était tout en haut. Donc ça, ceux qui ont fait des smart pointers dans C++, ça doit vous rappeler des choses. La différence là, c'est qu'en gros, c'est dans le langage alors qu'en C++, c'est dans les librairies. Vous pouvez ne pas les utiliser en C++. En Rust, vous n'avez pas le choix. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est un garbage collector statique, c'est-à-dire que l'existence des variables conditionne la récupération de la mémoire. Et la chose intéressante, c'est qu'ici, je vous disais, Box.new, ça fait une allocation dynamique sur le heap, donc à malloc. Le drop à la fin récupère la mémoire désaloue la mémoire sur le heap. Donc, on n'a pas non plus de fuite mémoire. Alors là où ça devient encore plus intéressant, c'est, comme je vous disais, sur les fichiers. Donc là, on va faire, je vous passe l'initialisation. J'ai un file qui est un file.open. Voilà, donc je vais aller ouvrir un fichier. Classiquement, quand on fait ça, allocation de ressources, on ne peut pas oublier de le fermer, machin, try catch, finally, et tralala. Là, il n'y a pas de clause. Il n'y a pas de clause pourquoi ? Parce qu'en gros, quand on va arriver à la collade fermante, la variable file sort du scope. On va appeler drop sur l'objet file qui va fermer le fichier. Terminé. Donc là aussi, vous n'avez pas de fuite de ressources. Alors, avec un petit bémol, malgré tout, parce que, imaginons par exemple qu'ici, vous ayez un traitement qui soit très très long. comme la variable, elle est toujours dans le scope, on ne va pas la libérer. Donc, on pourrait aussi la libérer explicitement, manuellement, avant d'appeler un traitement long. Donc là, le compilateur ne peut pas le deviner, ça veut le faire. Mais autrement, il n'y a pas comme ça de fuite de file descriptor ou assimilé. Alors, ça fait très bizarre de ne plus avoir à écrire clause. On n'est pas habitué. Alors, que ceux qui font du go, il y en a qui font du go ici. on met des fers partout. Voilà. Et puis, on arrive à la fin. Donc là, il est perdu complet. Voilà, gestion d'erreur. Voilà, je vous ai dit, en Rust, il n'y a pas d'exception. Par contre, partout, vous allez trouver des results. À chaque fois que vous appelez une fonction qui peut échouer, le résultat, c'est une énumération qui a deux variantes. Soit success, soit OK, pardon, qui contient la valeur en cas de succès de l'appel, soit erreur et ça va contenir un type qui va décrire l'erreur. Donc, Rust ne contraint pas ce que peut être l'erreur, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, on va, comme ça, pouvoir tester avec du pattern matching, par exemple, est-ce que c'est un OK ou est-ce que c'est un R. Et comme c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a intégré dans le langage quelque chose comme ça, ce petit point d'interrogation. Donc, une fonction qui renvoie un result, ce petit point d'interrogation va automatiquement rajouter un test. Si c'est une erreur, à ce moment-là, on retourne une erreur directement, on sort de la fonction et on retourne une erreur et sinon, on continue avec la valeur OK. Donc, ça fait un traitement d'erreur sans exception qui, contrairement à Go, pour ceux qui font du Go, où on passe son temps à écrire IFER différents nils, là, on met juste des petits points d'interrogation en plus. C'est quand même plus sympathique. Voilà. déjà tard, on va s'arrêter là. Il y a encore plein de choses à voir. C'est un vaste écosystème, Rust. En particulier, je vous ai dit, il y a un garbage collector statique, mais malgré tout, on ne peut pas toujours faire comme ça. Donc, il y a aussi des notions de référence partagées avec des comptages de référence. Ce qu'on voit avec les smart pointers en C++. Le multithreading est extrêmement bien géré en Rust. C'est-à-dire que chaque type de données peut dire, avec des traits SYNC et SEND, est-ce qu'il peut être partagé entre plusieurs threads et est-ce qu'il peut être transféré entre threads ? Alors, partagé, c'est les problèmes d'accès concurrent. Transféré, c'est par exemple si votre truc référence à un thread local. Vous ne pouvez pas le déplacer de thread parce que son état va dépendre d'un thread local. Donc, toutes ces choses-là aussi participent au fait que Rust est un langage sûr parce qu'il va vous gérer aussi toutes les notions de concurrence et de risques-conditions avec nos mutex et locs, etc. Programmation asynchrone, alors là, c'est encore un autre sujet à ouvrir. Avec cette programmation asynchrone, on fait des serveurs qui sont extrêmement performants, etc. Voilà. Donc, alors, j'ose le dire, Rust est un langage qui est quand même relativement simple. Il y a un nombre de concepts qui ne sont pas si nombreux que ça. Par contre, ils sont différents. Alors, je veux insister sur un truc en conclusion, c'est que si vous voulez apprendre Rust, si vous voulez vous mettre à Rust, prenez le temps de l'apprendre. Ce n'est pas un langage où on va démarrer en faisant un petit hello world, en bricolant des trucs, en se disant, je vais faire comme je fais d'habitude parce que finalement tous les langages se ressemblent. Si vous vous approchez comme ça, vous allez vous casser les dents. Ça, je vous le dis tout net. J'ai un pote qui est un expert en langage de programmation. Il a fait une thèse sur les langages de programmation, etc. Il s'est mis à Rust en disant, facile, je vais jouer, etc. Il a arrêté. Il a jeté l'éponge et il est revenu six mois plus tard en lisant la doc. Et là, il a dit, mais c'est trop bien. Donc, voilà, prenez le temps de l'apprendre. La principale difficulté de Rust, c'est la courbe d'apprentissage qui est un petit peu rude. Mais une fois qu'on a atteint le plateau, je ne sais pas ce qu'ils diront les deux là-bas qui font du Rust. Vous en pensez quoi ? Voilà, ils sont d'accord. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Un rapide aperçu de Rust. Et puis, je vous remercie. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait commencé à avoir un petit peu de mal qui... Bon, c'est normal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille se coucher ou qu'on aille au resto ? Oh là, ouais. Ouais. On va commencer là. Merci. Merci pour cette présentation. Au niveau des packages, comment ça fonctionne ? Effectivement, je n'en ai pas parlé, comment ça fonctionne au niveau des packages. Ce que je vais faire, si IntelliJ m'autorise, je vais ouvrir un projet très rapidement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Tiens, tac, c'est mon projet perso. Au niveau des packages, alors, typiquement, voilà, je vous ai parlé du cargo.tomel qui est l'équivalent du pom.xml, ce qu'on voit, c'est que dans ce fichier-là, on a un certain nombre. Voilà, donc on a une description au-dessus qui dit, voilà, donc en gros, des métadonnées sur le projet, la version, le nom, etc. et puis des dependencies. Donc, c'est là qu'on va lister, en gros, les crêtes, les boîtes, c'est un peu une icône de boîte. Donc, c'est les... Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, c'est toutes les librairies que j'utilise avec leur version. Alors, chose importante, c'est que ce fichier-là est très fortement basé sur sémantique versionning. C'est-à-dire qu'en gros, si ce truc-là, les istatiques 1.4, et il y en a un autre qui demande une version 1.3, on va considérer que la 1.4 est aussi adaptée pour remplacer la 1.3, par exemple. Donc, ça marche très bien, ça. Et ça va avoir tendance à tirer plutôt vers les versions ultérieures au niveau de la résolution. Avec aussi des petites choses, voilà, derrière, on peut... Les librairies peuvent avoir des fonctionnalités, donc des features s'appellent, donc c'est de la compilation conditionnelle, des sections qui sont optionnelles. Par défaut, ça va aller chercher sur un repository, l'équivalent d'un main-end central qui s'appelle creates.io, mais on peut aller les chercher ailleurs, voire même d'y pointer sur un repo git. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Ça répond à la question ? Oui, merci. Merci. Est-ce que de la même manière que tout ce qui est dépendant de C-management est intégré au langage, tout ce qui est Java Doc, formatage est aussi intégré ? Oui. Alors, pour ça, on va regarder... Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a tout ce qui est Java Doc, formatage, etc., intégré dans le langage ? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder comme code ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Si, dans le source, genre en prend... Alors ça, pour l'info, c'est un truc que j'ai fait pour faire un CMS qui prend des fichiers Google Drive et qui les injecte dans Hugo pour faire des sites web. Donc, voilà. Donc, comment ça fonctionne, le Java Doc ? En gros, on va avoir... Alors, je vais prendre celui-là. Et en fait, c'est beaucoup mieux que le Java Doc. Je vais vous aller voir pourquoi. Ah là là, putain, il y en a de la Doc. Il est où le début, là ? C'est pas possible, ça. Le voilà. Tac. Ah, ce n'est pas celui-là que je voulais montrer. On va y arriver. J'en voudrais un peu plus. Voilà, celui-là. Donc, on va distinguer en Rust deux types de commentaires. Ceux avec un double slash classique, là, c'est juste un commentaire sur le code. Ceux qui commencent par un triple slash, c'est l'équivalent du slash étoile étoile, donc Java Doc qu'on a en Java. D'accord ? Alors, dedans, c'est du markdown. C'est plus sympa que... Bon, Java, ça date de 96. Donc, le Java Doc, c'était du HTML à l'époque. C'est normal. Mais surtout, chose très intéressante, c'est que quand vous avez des blocs de code, à moins que vous ne mettiez derrière un autre langage ou texte, des trucs comme ça, il va considérer que c'est du Rust. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à la compilation, il va compiler ces exemples qui sont dans la doc. Et au test, il va exécuter ce code qui est dans la doc. Donc, on a comme ça une garantie que les exemples qu'on met dans le Rust Doc, ça s'appelle, sont corrects. C'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Ça répond à la question ? Alors, oui, alors, la question, c'est pour le formatage du code. il y a un outil qui s'appelle Rust FMT, Rust Format, qui est fait aussi par l'équipe Rust. Alors, un truc que j'aime bien, un des rares trucs que j'aime bien dans Go, c'est qu'il y a Go Format qui a zéro option. Donc, toutes les discussions sans fin sur est-ce que je mets le machin à la fin, est-ce que je mets au début des espaces avant, après, etc. il n'y en a plus. Donc, moi, ma philo, c'est dire, je prends Rust Format, je prends les options par défaut, si je mets juste la longueur de ligne à 120 caractères parce que je crois que par défaut, c'est 80, je ne trouve pas assez long et c'est tout. Mais en gros, voilà. Alors, je n'ai pas mentionné non plus, il y a un outil qui s'appelle Clippy. Alors, pour les anciens, vous vous rappelez de Clippy dans Word, c'est le linter. Et alors, le linter en Rust, il ne va pas contrôler des problèmes comme font les linter sur de l'accès concurrent, etc. parce que le compilateur le fait. Mais par contre, il va vous faire des recommandations de bonne pratique. Il va vous faire de la détection sur des choses qui pourraient être optimisées, qui pourraient être structurées de manière plus simple. Le truc est vraiment surprenant. Il y a une intelligence qui a été capturée là-dedans qui est assez dingue. Au niveau outillage, c'est assez bluffant. On a aussi le débuggeur dans IntelliJ. Autre question ? Après, il n'y en a rien par là. Je ne sais pas qui était le premier. En fait, il n'y a pas de classe. Il y a des structs. Mais en fait, il y a des prototypes dans Rust. Ça revient à ça. Des prototypes ? Oui. Dans le sens, je peux étendre la définition ou l'implémentation. Ça me fait penser à la notion de prototype. Est-ce que les types et les structs, c'est des prototypes à la JavaScript, c'est ça ? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'il n'y a pas de... En fait, les prototypes s'apparenteraient à une sorte d'héritage par chaînage de structures. Ce n'est pas du tout ça. il n'y a pas cette notion, le type, la struct, elle est finale. On ne peut pas dériver de la struct. On peut lui ajouter l'implémentation d'un trait qui va rajouter du comportement. Mais il n'y a pas de chaînage. Par contre, je peux étendre le truc. Après, on va fonctionner par composition. D'accord. Merci. Ma question, c'est plus autour des dépendances pour arriver à faire dépendre des projets et faire cohabiter du code qui est normalement compilé ou géré sur différentes versions de Rust, que ce soit les anciennes versions ou les nouvelles versions ou celles qui imposent du stable ou celles qui imposent du nightly. La question, c'est la gestion des dépendances sur les anciennes versions ou les nouvelles versions de Rust ou sur les versions stables ou non stables. Sur les anciennes versions, on le voyait sur le fichier POM. Pas le fichier POM. J'avais listé qui ressort. En tête de mon fichier cargo.tomol, je mets édition égale 2021. Ça veut dire que le compilateur va savoir quelle version du langage il doit utiliser pour compiler cette librairie. On va retrouver cette notion d'édition pour toutes les librairies. Là, je peux mixer sans aucun souci du code qui aura été écrit dans les différentes éditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces notions d'édition, c'est uniquement de la surface syntaxique. La sémantique du langage, elle, ne choisit pas. Ensuite, sur les notions de stable ou non-stable, à partir du moment où une des dépendances dit j'ai besoin d'une version non-stable, tout est compilé en non-stable. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment au niveau de la résolution des dépendances, c'est plutôt au niveau de la chaîne de compilation que tu vas devoir utiliser pour construire ton projet ou en gros, le fait que tu aies une dépendance qui dise je veux du non-stable fait que ta chaîne de compilation complète devrait être du non-stable. Je ne sais pas si ça répond à la question. Rocket et diesel. Rocket, c'est le truc qui un jour peut-être arrivera en version stable, mais ça fait quatre ans qu'ils disent qu'ils vont y arriver et qu'ils n'y arrivent pas. Regardez Actix ou Axiom plutôt. C'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils n'y